Générique 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 Smart Impact, le débat RSE, les Français achètent de plus en plus de matériel reconditionné. Cette tendance, le dernier sondage Opinéa pour le groupe ATF le confirme. Plus surprenant peut-être, les consommateurs semblent ne pas établir de lien direct entre ces raisons environnementales qui les poussent à consommer du reconditionné et la provenance du matériel. Ils sont à peine 2% à indiquer que le sourcing des produits en France et dans l'Union Européenne est important. Nous allons tenter d'analyser ce paradoxe avec nos deux invités. Alex Méret nous accompagne, directeur associé chez la société d'études Opinéa. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Impact. Sylvain Coutier est également avec nous, président du groupe ATF spécialisé donc dans le rachat, le reconditionnement et la revente des matériels informatiques. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à tous les deux. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. Quelles raisons ont poussé le groupe ATF à commander cette étude ? Quels comportements, quels usages des Français vous cherchez à décrypter ici ? Disons qu'on est sur ce marché nous maintenant depuis 27 ans. Oui. Sur le marché du réemploi et de l'économie circulaire. Et il est important pour nous d'analyser les comportements des consommateurs pour essayer de faire en sorte de coller au mieux la demande et des produits qu'on va essayer de sourcer par rapport à la demande du marché. Et on constate, c'est plutôt une bonne nouvelle, même si ce que vous avez indiqué en préambule effectivement montre qu'il y a encore du chemin à faire, et notamment chez les personnes les plus âgées. Mais ça montre au moins qu'il y a un mouvement de fonds qui est initié et qu'il y a aujourd'hui une vraie préoccupation et que le reconditionné, le réemploi a gagné ses lettres de noblesse et qu'il y a une vraie légitimité aujourd'hui à proposer ces produits-là. Comment vous qualifieriez cet engouement des Français aujourd'hui pour cette pratique d'achat ? C'est la conjonction de différents facteurs. On vit une période un peu compliquée depuis quelques années. Donc on a accéléré l'équipement des foyers. Les confinements successifs ont obligé les foyers, les familles pour la scolarisation à distance, les entreprises pour le télétravail à faire en sorte que le niveau d'équipement soit cohérent. Et c'est tombé aussi à une période où il ne faut pas oublier que les ordinateurs ou les smartphones aujourd'hui sont fabriqués en Asie et qu'au moment du premier confinement, tout s'est arrêté et qu'il n'y avait plus de matériel. Et que le seul matériel qui était disponible et qui a pu permettre de faire en sorte que les gens soient équipés, c'était le matériel reconditionné. Et du coup, je pense que ça a donné aussi une légitimité au marché. C'est-à-dire que peut-être que les gens auraient acheté spontanément du neuf, mais comme il n'y avait pas de neuf, on a pris de l'occasion pour faire simple. Et on s'est aperçu que ça fonctionnait très bien, que c'était tout à fait satisfaisant comme qualité de matériel, comme support en termes de garantie et ce genre de choses. Et puis derrière, il y a aussi les préoccupations environnementales, les différents rapports du GIEC et autres qui montrent qu'il faut quand même s'en soucier un peu plus qu'on ne le fait aujourd'hui. Et donc voilà, je pense que la conjonction de ces deux facteurs-là montre qu'il y a un intérêt à aller vers les produits et vers l'économie circulaire au sens large. Le point que je souhaiterais voir encore un peu plus émergent et plus conséquent concerne effectivement la partie impact sociale derrière. C'est-à-dire qu'un matériel qui est reconditionné, proche de chez nous, c'est de la création de valeurs et des emplois dans notre pays. On va en parler évidemment. Je vais me tourner vers Alex Meret sur ses motivations aujourd'hui à privilégier, le reconditionner. Mais voilà, que dit l'étude exactement ? Qu'est-ce qui pousse aujourd'hui les Français à consommer du reconditionné ? Écoutez, déjà je pense que depuis plusieurs années, voire une belle décennie, que nous voyons systématiquement à travers nos études, la montée en puissance de l'importance et de l'attractivité du reconditionné. Ça c'est indéniable. Oui, ça c'est indéniable. Et il y a une prise de conscience, certes, auprès des jeunes, mais ils ne sont pas arrivés, ils ne se sont pas faits tout seuls les jeunes. Enfin, ils ont été bien éduqués par les plus âgés. Donc en fait, ce n'est pas parce que je... C'est vrai que dans l'étude, on ressorte que les jeunes sont beaucoup plus sensibles. Mais je pense qu'il faut relativiser un tout petit peu. Ce n'est pas parce qu'on est jeune, ce n'est pas génétique. C'est parce que depuis quelques décennies, il y a cette éducation auprès des jeunes, la sensibilisation à tout ce qui est développement durable. Et on sait que le reconditionné, le matériel reconditionné s'inscrit parfaitement dans le développement durable. Donc les Français dans votre étude citent en tout cas ces raisons environnementales. Elles en font partie, évidemment. Oui, ça n'arrive pas tout de suite en première position. Oui. Parce qu'un consommateur, avant tout, il a son porte-monnaie, son portefeuille. Et c'est le prix. Voilà. Premier critère de choix, le prix. Premier critère, c'est toujours le prix. D'accord. Maintenant, deuxième critère, ça viendra quelque part, la garantie, c'est-à-dire la confiance qu'on accorde à l'opérateur. D'accord. Et troisième critère, c'est l'environnement. Donc c'est vrai que vous avez dit, mais je vous dois quand même une petite précision concernant le sourcing. Bon, le sourcing, il arrive, il est très faible, il arrive à 2%. D'accord. Mais ce n'est pas... De quelle manière vous les avez interrogés, ces Français, sur cette question du sourcing ? Vous leur avez demandé si c'était important pour eux ? Non, c'était la priorité. Quelles sont les priorités dans vos achats du matériel reconditionné ? Donc, en effet, le sourcing arrive loin avec 2 petits pourcents, mais il faut tenir compte du fait qu'avant le sourcing, il y a le prix, il y a la garantie, il y a l'environnement. Donc, en fait, un consommateur qui va pointer tout de suite vers le sourcing et faire l'impasse sur l'environnement, le prix et la garantie, bon, franchement, on lui demande beaucoup. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un énorme effort pour faire l'impasse sur les principaux critères qui sont liés au produit à sa porte-monnaie. – Sylvain Coutier, vous voulez réagir ? – Oui, oui, je partage en partie la vie, effectivement, le prix et encore plus avec ce qu'on vit depuis un an. Les gens font très attention à leurs dépenses et que c'est plus compliqué. Après, là où je trouve finalement qu'on a un effet un peu ambigu, c'est que de ne pas se soucier du sourcing, alors qu'on veut avoir un geste pour l'environnement, finalement, ça ne peut servir à rien. Parce que si on fait venir un matériel qui vient de l'autre bout de la planète, même s'il est issu du reconditionnement, on a quand même une empreinte carbone qui est forte. – Donc, vous diriez que cet impact du sourcing aujourd'hui, quoi, il est mal compris par les Français ? – Mal, pas suffisant. – Pas suffisamment compris. – Les chiffres montrent, de toute façon, ce n'est pas suffisant. – Ce n'est pas suffisant et je pense qu'il y a une acculturation. M. Mérès disait qu'effectivement, si les jeunes aujourd'hui consomment, c'est qu'ils ont été éduqués. Et je pense qu'il y a encore tout un travail de fonds et d'informations à faire sur ces sujets-là, sur la provenance des produits, sur la manière dont ils sont reconditionnés, et c'est-à-dire sur le sens que les consommateurs vont mettre dans l'acte d'achat. Un produit qui est reconditionné en France va être source de richesse et de création de richesse en France. Clairement, ça va créer de l'emploi en France. Quand on achète un smartphone, un iPhone 14, il ne vient pas de France, il vient forcément de très loin. Et donc, il y a une empreinte carbone et ça a zéro impact en termes de création de valeur. Voilà, donc c'est sur ces informations-là qu'il faut… – Est-ce qu'on arrive à la calculer, cette empreinte carbone, justement ? C'est-à-dire quand on achète du matériel français et européen, de combien réduit-on notre impact et notre empreinte carbone ? – Oui, ça va dépendre des types de matériel, ça va dépendre des durées d'utilisation. Maintenant, si on prend le principe, je crois qu'il était précisé dans l'étude, qu'une année d'utilisation en prenant un produit d'occasion, en règle générale, c'est l'économie de plus de 120 kg de matière qu'on va prélever sur les ressources naturelles de la planète. Donc, à l'échelle d'une machine, c'est de la consommation d'eau, c'est de la consommation électrique. Donc, il y a des impacts qui sont… Il faut savoir, par exemple, je n'ai pas les chiffres pour les smartphones, indépendamment des terres rares, mais pour fabriquer, par exemple, un ordinateur de bureau avec un écran et donc la machine de bureau, c'est 1500 litres d'eau et 240 kg d'énergie fossile. Donc, effectivement, si on utilise un matériel reconditionné, forcément, on a un geste fort sur l'environnement. Et je suis tout à fait optimiste sur le sujet, puisque les jeunes sont beaucoup plus concernés par les sujets environnementaux. Et l'impact, aujourd'hui, du réchauffement climatique, ils savent qu'eux vont plus le subir que des personnes peut-être un peu plus âgées qui se disent, bon, un peu, après moi, le déluge, quoi. – Alex Marais, il y a une incompréhension, aujourd'hui, peut-être, d'un certain nombre de Français sur cette importance du sourcing, de la provenance d'un produit ? – Je pense que l'élire ne se fait pas automatiquement. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est juste ça, mais je pense que d'ici quelques années, on verra certainement l'évolution. Ça va entrer dans la mer, ça. – Quelle est la part, aujourd'hui, des produits français ou européens reconditionnés, revendus par le groupe ATF ? – Quasiment 100%. C'est-à-dire que nous, effectivement, on est sur l'intégralité de la chaîne de valeur. À l'inverse d'entreprises, pour certaines très connues, qui, elles, ont des plateformes de vente, des marketplaces, c'est ce qu'on appelle, nous, on va aller sourcer le matériel. Donc, on est en relation directement avec les grandes entreprises pour racheter leur matériel, pour gérer toutes les opérations de collecte. – Il est difficile, ce travail de sourcing ? – Il est long. – Il est long. – Il est long, et encore plus en ce moment, parce que les entreprises n'ont pas trop de visibilité sur l'avenir. Donc, on tendance à garder un peu plus longtemps le matériel, ce qui a pour conséquence de récupérer des matériels sur lesquels il faut passer un peu plus de temps pour les reconditionner correctement. Plus vieux, moins cher à l'achat, moins cher à la vente aussi. Et puis, une fois que ces matériels, on gère tous les aspects de logistique, de traçabilité, d'effacement de données, aussi dans le cadre du RGPD. Et ensuite, nos usines reconditionnent ces produits-là, qui, pour la plupart, sont aussi recommercialisés aujourd'hui sur nos propres plateformes digitales, et puis sur des marchés B2C, sur des marchés B2B, en indirect, via des revendeurs. Parce qu'encore une fois, aujourd'hui, l'occasion, c'est devenu quelque chose de crédible et de légitime, avec des niveaux de garantie qui vont jusqu'à 3 ans, selon le choix du client. Mais effectivement, c'est plus compliqué. Nous, pour notre part, on associe systématiquement la notion d'économie circulaire à la notion d'économie sociale. Parce qu'encore une fois, aujourd'hui, moi, je crée des emplois, mais je ne les crée pas tout seul. Si je n'ai pas de clients qui me font confiance, et c'est ce que j'explique à mes clients, c'est ensemble, à me confier X milliers d'ordinateurs dans la gestion de fin de vie de ces produits-là, ça a un impact sur l'emploi. Donc finalement, c'est bénéfique à un moment ou à un autre pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut essayer de voir la problématique dans son ensemble. Si on fait juste un effort sur l'aspect environnemental pour se donner bonne conscience, je pense qu'il faut élargir le spectre, parce qu'encore une fois, la problématique est beaucoup plus globale. Je voulais rebondir sur ce que vous disiez. On fait confiance au reconditionné pour la qualité aussi de ces produits. Ça, c'est quelque chose qui ressort aussi de cette étude. On a complètement confiance en la qualité d'un produit reconditionné aujourd'hui ? Ah ben écoutez, complètement confiance, oui. Avant tout, il faut qu'on fasse confiance. Le produit, il arrive malgré tout, avant tout. C'est le premier critère, les produits et les caractéristiques intrinsèques du produit. On ne va pas faire l'impasse sur le produit qu'on cherche à acheter sous prétexte qu'il soit sourcé en France. On ne va pas acheter un lave-linge à la place, dans le lave-vaisselle, sous prétexte que celui qui est en France. Oui, la qualité, forcément, on regarde. Le consommateur, grâce au net, il est ultra renseigné. Et il a l'accès à tous les prestataires, à tous les fournisseurs. Donc voilà, il fait son choix, il fait son marché chez lui, sur son ordi. Des préférences reconditionnées. Sylvain Coutier, dernière question, il nous reste quelques secondes. Comment faire davantage alors de pédagogie, justement, auprès des Français ? Vous, comment peut-être vous vous engagez là-dessus à communiquer sur cette question du sourcing ? Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui ? Je pense que c'est aussi une information. Par exemple, dans chaque ordinateur ou chaque smartphone que l'on va vendre, c'est peut-être mettre une petite note d'information pour informer la provenance, quel est l'impact derrière, quel est l'impact également sur la personne qui l'a préparée. C'est-à-dire, je reçois un smartphone, mais c'est Jean-Pierre, qui était sans emploi il y a X mois et qui aujourd'hui, grâce à vous, grâce à la personne qui achète, a retrouvé un emploi. Donc c'est sensibilisé sur l'impact. Si on ne leur dit pas, ils ne le savent pas et on ne peut pas leur en vouloir. Donc c'est continuer à avoir ce travail d'information, d'évangélisation, je dirais. Et bien voilà, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui dans Smart Impact. Alex Méret, directeur associé chez la Société d'études Opinéa. Sylvain Coutier, président du groupe ATF. On s'excuse aussi pour les travaux. Ça va, on a réussi quand même à discuter ensemble tous les trois. On termine comme chaque jour cette émission par la bonne idée du jour.